Berne Schuster fait partie des rares joueurs à avoir joué pour le Barça, le Real Madrid et l'Atletico de Madrid durant sa carrière de joueur. Ensuite reconverti comme entraîneur, l'Allemand a de nouveau entraîné deux de ses équipes rivales. Le FC Barcelone, en tant que conseiller technique, puis le Real Madrid, en tant qu'entraîneur principal durant la saison 2007-2008. La connaissance de la Liga, le technicien de 64 ans l'a interrogé Paras, l'Allemand n'est pas convaincu par l'effectif Meurang pour la saison prochaine. Mbappé arrive, mais tu perds Kroos, on oublie qu'il va être un problème pour Madrid. J'ai des doutes sur le milieu de terrain madrilène, car Kroos a été très important dans l'organisation du match et Madrid va perdre beaucoup de football, sans lui, au moment de créer le jeu, a-t-il déclaré sur l'équipe madrilène. Dans la foulée, le natif d'Augsbourg a tenu des propos sur son ancien club. Pour moi, le problème du Barça, ce n'est pas l'entraîneur, personne ne peut régler ça même, si on le change chaque année. C'est un problème d'équipe, il faut rechercher la qualité pour vraiment se battre avec ceux qui sont au sommet. Après Zandrick et Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait trouvé un accord avec une pépite argentine convoitée en Europe. Cet été, le Real Madrid a déjà réussi son mercato, puisqu'il est parvenu à s'offrir enfin Kylian Mbappé, jusqu'en 2029, ainsi que la pépite brésilienne Andrick, 17 ans, jusqu'en 2027, avec la possibilité de prolonger le contrat, jusqu'en 2030. Mais le récent vainqueur de la Ligue des champions ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En plus du français et du brésilien, le Real Madrid serait sur le point d'enrôler un nouveau talent en provenance d'Argentine, cette fois. Selon les informations de Sport, Florentino Perez a décidé de passer à l'action pour enrôler le jeune Franco Mastantiono, 16 ans, présenté comme un joyau de rivet plate depuis l'Argentine, en passe de devenir une grande star. Et le quotidien catalan révèle que le club Merangue a d'ores et déjà trouvé un accord avec le milieu de terrain argentin, qui était dans son viseur depuis plusieurs mois. Les deux parties sont d'accord sur la question salariale, mais tout n'est pas encore fait. Le Real Madrid est déjà en négociation depuis un certain temps, avec les dirigeants de rivet plate pour se l'offrir. Mais la Casablanca doit encore trouver un nouvel accord, avec le millonario pour le montant du transfert, lui qui détient une clause libératoire à hauteur de 45 millions d'euros. De plus, le Real Madrid souhaite rapidement conclure cet accord en raison d'un certain intérêt de plusieurs clubs de première ligue autour du milieu de terrain. Déjà auteur de deux buts, et d'une passe décisive en 18 rencontres avec rivet plate, Franco Mastantiono est un milieu de terrain, avec un pied gauche polyvalent, capable de jouer sur l'aile, en tant que milieu créatif, ou comme second attaquant. Au-delà du prix fixé et des variables, le Real Madrid devra aussi se mettre d'accord sur la date d'arrivée du joueur, qui ne peut quitter son club avant sa majorité. Comme Vinicius Junior, Rodrigo, Rainer et Hendrick, le champion d'Espagne est sur le point de frapper un nouveau coup, avec un jeune talent d'Amérique du Sud.